Bonjour, bienvenue sur ClickJob.net, plateforme de recrutement en Algérie. Cette vidéo vous est présentée pour vous expliquer la méthode d'utilisation de votre tableau de bord Candida. Après avoir créé un compte ClickJob.net, vous avez désormais la possibilité de postuler à des offres d'emploi et plus essentiellement, suivre l'évolution de vos candidatures. Afin d'accéder à votre compte, cliquez sur Candida. Cliquez sur Se connecter. Tapez votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passe. Cliquez sur Se connecter. Vous êtes systématiquement redirigé à votre tableau de bord. Sur l'onglet Profil, vous avez la possibilité de vérifier vos informations et modifier en cas de nécessité. Les cases du Profil Active et Alerte emploi sont cochées par défaut, afin d'être visibles aux recruteurs et recevoir l'actualité des offres publiées sur ClickJob.net. Vous avez la possibilité de développer votre message de description ou encore rajouter d'autres compétences. Vous pouvez consulter votre CV mis en ligne ou encore ajouter un autre CV. Étape Paramètres Les paramètres du compte vous donnent la possibilité de changer votre mot de passe ou de désactiver votre compte ClickJob.net en toute liberté. Une fois connecté à votre tableau de bord et afin de postuler sur les annonces, revenez à la page d'accueil en cliquant sur le logo ClickJob. Vous êtes donc redirigé vers la page d'accueil. Afin de parcourir toutes les offres d'emploi, cliquez sur le bouton Voir les annonces. Vous allez ensuite pouvoir repérer toutes les annonces qui vous intéressent et les mettre dans vos favoris afin de ne pas les perdre de vue. Cliquez sur le cœur rouge afin de mettre l'offre dans votre liste favorite. Afin de consulter les annonces d'emploi favorites, cliquez sur Annonces d'emploi, puis cliquez sur Favoris. Vous allez donc vous retrouver sur une liste restreinte, celle qui vous intéresse uniquement. Afin de parcourir le détail de l'annonce, cliquez sur le bouton En savoir plus de l'annonce qui vous intéresse. Si vous souhaitez connaître un peu plus sur l'annonceur de l'offre d'emploi, cliquez sur En savoir plus sur la gauche de l'écran d'accueil. Vous êtes donc systématiquement redirigé vers un mini-site qui vous permet d'avoir plus de renseignements sur l'entreprise ou même d'aller directement visiter leur site internet en cliquant sur le bouton Visiter site web. Vous êtes systématiquement redirigé vers le site web de l'annonceur de l'offre d'emploi. Dans notre cas, nous avons choisi une annonce publiée par ClickJob. Afin de postuler sur l'offre, revenez sur le descriptif de l'annonce et cliquez sur le bouton Postuler. Pour aller vers le descriptif de l'annonce, cliquez sur le bouton En savoir plus qui concerne l'annonce qui vous intéresse. Vous parcourez le texte de l'annonce, cliquez ensuite sur le bouton Postuler. Vous avez donc un message qui s'affiche vous rappelant les critères que vous avez renseignés lors de la création de votre compte. Vous avez aussi un lien de notre chaîne YouTube qui s'affiche. Vous pouvez cliquer dessus et vous abonner à notre chaîne YouTube et rester informé de toutes les nouveautés et actualités liées au recrutement By ClickJob. Revenez ensuite sur votre annonce d'emploi. Cliquez ensuite sur le bouton Postuler. Vous avez donc un message d'information qui apparaît vous informant que votre candidature a bien été transmise au recruteur et qu'elle est passée à l'étude. La nouvelle qui est positive est pour ClickJob et surtout pour nos candidats ClickJob, c'est fini le manque de considération envers les candidats. Pour ClickJob, toute la considération est au profit de nos chercheurs d'emploi. Vous allez recevoir des notifications par e-mail vous informant de l'évolution de votre candidature, que ce soit positif ou négatif. Vous pouvez donc consulter votre messagerie. Vous trouverez des messages de la part de ClickJob.net vous confirmant que votre compte a bien été créé. Que votre candidature a bien été transmise au recruteur pour l'offre d'emploi choisie. Au cas où que votre candidature a été présélectionnée, vous recevrez un e-mail vous informant que votre candidature a été présélectionnée et qu'un de nos chargés de recrutement vous contactera dans les plus brefs délais. Au cas où votre candidature ne correspond pas au profil et que la vôtre n'a pas été retenue, vous recevrez un e-mail de notre part vous informant que votre candidature n'a pas été retenue. Vous avez la possibilité de réagir aux notifications en cliquant sur « Répondre » sur votre messagerie. Votre requête est directement redirigée vers le chargé de recrutement en charge de la gestion de votre dossier. Cette dernière consulte vos requêtes et répond à tous vos commentaires. ClickJob suit toutes les opérations de recrutement de bout en bout. Cette vidéo est terminée. Rendez-vous sur notre prochaine vidéo « Explications ». Au revoir et bonne recherche sur notre site clickjob.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada